Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Mathéo, vous le disiez, nous recevons ce matin le ministre de la Santé, Jacques Lénal. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à chacun. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler de la réforme de la retraite qui a été adoptée hier en Conseil des ministres extraordinaires. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hier, lors d'une conférence de presse, Edouard Fritsch a dit, je cite, il y aura quelques petits sacrifices à faire. Les retraites seront peut-être moins généreuses qu'aujourd'hui, mais nous continuerons d'avoir des retraites. Est-ce que cela veut dire que si on prend sa retraite demain, on n'aura pas de retraite ? Non, c'est le risque que l'on prenait si l'on ne faisait rien. C'était qu'il n'y ait plus de retraite, enfin plus de possibilité de régler le montant des retraites au taux actuel, puisque les réserves tendent à s'épuiser. Nous sommes en déficit régulier de 3 milliards par an, entre des cotisations qui s'élèvent à 30 milliards et des dépenses qui s'élèvent à plus de 33 milliards. Donc, du fait même que ces retraites risquaient d'être mises en péril, c'est ce qui a motivé la volonté du gouvernement d'agir. Alors, quand on parle de sacrifices, ce ne sont pas des sacrifices énormes. Les sacrifices, et je pense que le mot du président était peut-être un peu fort en termes de sacrifices, c'est plus, disons, des choses qui vont amener à travailler un petit peu plus, un an, deux ans ou trois ans de plus pour certains, qui vont nécessiter une très légère diminution des pensions, mais ce n'est pas à des niveaux très importants. C'est ce que l'on essaye de préserver. Donc, la volonté même du gouvernement à l'heure actuelle d'agir, elle tient surtout au fait qu'il faut préserver les retraites existantes, qui seront toujours au même niveau, puisque ce sont des droits qui sont acquis, permettent d'assurer le paiement des retraites futures, et surtout aider la population à comprendre que c'est une réforme extrêmement nécessaire et indispensable, que seul un gouvernement pouvait porter, puisque les administrateurs de la caisse, jusqu'à présent, n'avaient pas pris les décisions qui s'imposaient. Alors, les partenaires sociaux vous reprochent de faire porter une fois de plus le poids aux salariés. Ils vous reprochent aussi de n'avoir pris qu'une dizaine de mesures sur celles qu'ils vous ont proposées lors des dernières rencontres, lorsque vous avez tenté de mettre en place cette réforme. Est-ce que c'est le cas ? Non, il y a plusieurs choses. D'une part, le CESC avait eu à se pencher sur la question des retraites en 2010. Il a produit un rapport avec 109 recommandations. Sur ces 109 recommandations, 27 pouvaient être rapportées aux actions des administrateurs. Aucune de celles-là n'ont été mises en place. Une trentaine pouvaient être rapportées à des actions du gouvernement, quels qu'ils soient, depuis 2010. Sur cette trentaine, il y en a plus d'une vingtaine qui ont déjà été mises en place. Donc on peut se poser la question de savoir qui est-ce qui agit. Il faut savoir que le régime des retraites est principalement, et géré par les représentants, les administrateurs de la caisse, au régime des salariés. C'est ce que l'on appelle le conseil d'administration de la CPS. Au sein de ce conseil d'administration, il y a une commission retraite qui avait été justement mise en place pour essayer de gérer au mieux ces fonds de retraite. Cette commission retraite ne s'est pas réunie depuis le mois de juin 2015. Donc ça fait trois ans qu'il n'y a plus de décisions qui sont prises par les administrateurs sur la retraite alors qu'il y a urgence, puisque depuis 2010, depuis le rapport du CESC, on sait très bien qu'il faut agir. Aujourd'hui, n'y a-t-il réellement aucune autre solution que de reculer l'âge de départ à la retraite, d'augmenter la durée légale de cotisation et de rehausser les taux de cotisation ? Alors, ce que vous annoncez là, c'est ce que l'on appelle la réforme paramétrique. C'est-à-dire qu'il y a certains leviers sur lesquels on peut jouer, en effet, et sur lesquels on doit jouer pour pouvoir atteindre un équilibre. Ces leviers sont, par exemple, l'âge de prise de retraite. Donc, cet âge va être reculé ou avancé, suivant le sens dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on peut prendre sa retraite à 60 ans. On n'est pas obligé, mais on peut. On peut la prendre. Le texte dit qu'en 2020, on va être à 61 ans, et en 2021, à 62 ans. Donc, si on recule cet âge de prise de retraite, c'est simplement pour essayer de diminuer le nombre de pensions à verser. En plus, puisqu'on recule l'âge de prise de retraite, il faut augmenter le nombre d'années de cotisation. Voilà. Plutôt que de cotiser 35 ans, ça sera 36, 37 et 38 ans. Voilà. Donc, ce sont les paramètres sur lesquels on joue. Alors, il y a d'autres leviers, bien évidemment, sur lesquels on peut jouer. Ce que l'on n'a pas souhaité, c'était entraîner une diminution importante du paiement des retraites. Et donc, on assure le paiement presque à niveau actuel des retraites. Le taux de réversion, ce qu'on appelle le taux de réversion, c'est-à-dire le taux sur lequel on calcule, par rapport à votre salaire de base, sur lequel on va calculer votre niveau de retraite. Celui-ci ne change pas. C'est 70% à l'heure actuelle. Ça sera 70%. Ça ne change pas. Il y a d'autres leviers sur lesquels on peut jouer. C'est assez technique. Mais la volonté du gouvernement, et surtout le préambule du texte sur lequel nous nous sommes penchés, dit bien que la principale motivation de la réforme est d'assurer le paiement des retraites à tous ceux qui ont cotisé. Dans cette réforme, vous prévoyez aussi un système de compensation pour les bas salaires, afin que ces derniers ne soient pas pénalisés en créant un fonds de compensation. Comment cela se traduit concrètement ? Donc on crée un fonds qui va être abondé par le pays et qui permettra, dans le calcul de la retraite, pour ceux qui ont les salaires les plus bas, le SMIG en général, pour ceux qui ont les salaires les plus bas, de compenser la diminution de retraite. Puisque, suivant un effet de calcul, c'est vrai que c'est sur ces salaires-là que ça pèsera le plus lourd. Donc pour éviter que ça pèse sur ces salaires-là, le pays va venir abonder un fonds qui permettra d'allouer une allocation qui compensera la diminution de la retraite. Vous avez créé un conseil d'orientation et de surveillance des retraites avec l'Agence de régulation sanitaire sociale pour assurer le pilotage et les évolutions de cette réforme. Il sera composé de 5 représentants d'employeurs et 5 représentants salariés. Les partenaires sociaux qui sont dans la rue en feront-ils partie ? Bien sûr. Ce sont eux les administrateurs de la Caisse. C'est eux-mêmes qui sont déjà au conseil d'administration de la Caisse qui se désigneront au sein du conseil d'administration pour être les représentants de ce conseil d'administration au sein du conseil d'orientation et de suivi des retraites. Pourquoi on a créé ce conseil ? Simplement pour s'assurer de la gouvernance du système de retraite. Et dans l'hypothèse ou dans le cas où ce conseil n'arriverait pas à décider exactement de ce qu'il faut faire, à ce moment-là, le gouvernement viendrait en seconde main prendre les décisions qui s'imposent. Nous remettons en route en quelque sorte cette commission retraite qui ne fonctionne pas actuellement en la formatant de telle façon qu'il y ait une prise de décision qui soit possible. La présidence sera assurée en alternance par les employeurs et les patrons, de même qu'une vice-présidence sera assurée en alternance par les employeurs et les patrons. Il y a en plus au sein de ce conseil deux représentants des retraités qui sont donc particulièrement intéressés et un représentant de la jeunesse, plus le secrétariat qui est assuré par notre agence de régulation qui s'appelle la RAS et donc qui assurera l'alimentation de ce conseil en chiffres et en données permettant à ce conseil de prendre des décisions. Et dans l'hypothèse où il ne le ferait pas, à ce moment-là, c'est le gouvernement qui prendra les décisions, bien sûr. Alors il y a une question quand même qui fait grincer des dents la population. Les élus de l'Assemblée et le gouvernement ne cotisent pas à la CPS. C'est exact. Oui, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y a quand même des cotisations maladie, mais c'est pour la retraite, vous voulez dire. Pour la retraite ? Eh bien parce que le statut même de ces élus et de ces politiques, en quelque sorte, ne permettait pas de cotiser au système de retraite. On étudie actuellement, puisqu'il y a une réforme et donc c'est peut-être le moment de l'étudier, on étudie actuellement la possibilité d'engager ce type de cotisation. Mais c'est assez complexe, parce que sur quelle base va-t-on positionner les cotisations retraites ? Voilà, c'est assez complexe. Mais disons qu'on l'étudie. Mais je rassure la population, sur le nombre même de personnes qui seraient concernées, c'est pas ça qui va changer grand-chose dans le fonds de retraite. Donc en parlant de sacrifice, le gouvernement est aussi prêt à se sacrifier en quelque sorte avec ses élus ? Mais ça ne serait pas un sacrifice. Ça n'a rien à voir avec le sacrifice. Je voudrais quand même préciser qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Pour ceux qui sont dans des positions comme moi, par exemple, où nous ne sommes pas salariés, nous touchons une indemnité, nous n'avons pas de possibilité de cotisation retraite autre que de cotiser dans une assurance, par exemple. Alors actuellement, il y a donc une assurance qui assure un capital, un capital retraite. Mais ce capital retraite, il est tellement faible que de toute façon, il ne servirait pas à payer des retraites sur 10 ans ou sur 20 ans. Voilà. Donc même si on a une durée de vie politique suffisamment longue pour pouvoir avoir un capital un peu plus élevé, ça ne représente pas du tout la même qualité que le système de retraite de la CPS. Alors, M. le ministre, juste pour terminer très rapidement, vous avez validé le projet de loi en Conseil des ministres. Il sera soumis à l'Assemblée. L'intersyndical maintient son mouvement à quelques mois des élections, c'est un peu suicidaire. Vous êtes confiant ? Le gouvernement n'a pas de volonté de suicide. Je pense que ce qui était important, et c'est ce qu'a dit le président hier, c'est d'enclencher le processus. Enclencher le processus de réforme et ensuite voir si, au cours des années suivantes, dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, il y est nécessaire de revenir sur ce texte. C'est possible. Le président l'a précisé hier, justement. Ce texte peut évoluer en fonction d'un certain nombre de critères, notamment si l'embellie économique arrivait, les cotisations seraient plus importantes et donc on aurait peut-être moins besoin d'agir sur les paramètres. Voilà, donc c'est cette volonté qui a présidé. Ensuite, suicidaire ou pas, la question n'est pas là. La question est que si on s'arrêtait à cette réflexion de dire, « Ah ben non, il y a des élections, on ne va pas le mettre en place », ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que le texte qui est en cours, s'il n'est pas déposé là, à l'Assemblée, il ne pourrait être déposé qu'après le mois de juin, donc en juillet, et le temps de prévenance, notamment en ce qui concerne les éventuelles attaques judiciaires, juridiques plus exactement, ferait que ce texte ne serait pas applicable avant 2020. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il soit applicable en 2019. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence maintenant, il y a urgence à agir. C'est une question de responsabilité. Le gouvernement a pris sa responsabilité, il a dosé cette responsabilité, il a dit c'est maintenant ou jamais, et le gouvernement, le président l'a dit hier, ne veut pas laisser, je dirais, ce cadeau, pas empoisonné mais presque, au gouvernement futur, quel qu'il soit. Jacques Rénal, merci d'avoir été avec nous, et donc je rappelle que cette réforme est donc progressive. Oui, c'est cela, merci. Le texte sera examiné par les représentants de l'Assemblée dans les prochains jours. Voilà, merci et bonne journée. Merci à vous, merci beaucoup. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi.